Non mais qu'est-ce que tu fous ? Bah j'ai sorti ma vidéo pour l'année alors ça s'arrose ? Non mais allo quoi, on a changé d'année ? Oh fichtre ! Salut c'est GusGus, aujourd'hui je vais innover et je vais faire... Un top ! Voilà, ça c'est original ! Nous allons faire le top 10 des films Disney ayant eu le plus d'entrées au cinéma en France. Autant vous dire que je vais arrondir un minimum les chiffres parce que de toute façon personne ne retient les tops. Tu veux dire que tout le monde oublie ton travail ? Euh mais non, enfin tu sais bien que les taupeurs ne travaillent jamais. Par contre ne vous attendez pas à voir vos princesses en 3D ici. Dû à des tendances streaming et pirates, suivez mes regards. Vous imaginez bien que vous ne verrez que du 2D dans ce top. A titre d'exemple, la reine des neiges ne figure même pas dans ce top, ce plan sans calme en 21ème place. Et bien sûr ce top est tourné début 2018. Les choses peuvent bien sûr avoir changé si vous regardez ce top en 2020. D'ah, commençons vite ou sinon un chapeau va me pousser ! Numéro 10, Pinocchio, 7,8 millions d'entrées. Un film qui me donnerait des frissons dans une salle de ciné. Certaines scènes sont quand même sombres voire glauques. Numéro 9, Tarzan, avec 7,9 millions d'entrées, le film le plus récent de ce top. Il y avait eu pas mal de pubs autour de ce film. Communication autour des musiques de Phil Collins et de l'animation poussée du personnage principal inspiré de Ralph Surfer. Numéro 8, Bambi, 10,6 millions d'entrées. Encore un film qui a dû ont perturbé plus d'un sur tout en grand écran. Les machos avec la blague de Pampan, la maman de Bambi. Dehors, j'ai dit dehors ! Numéro 7, Le Roi Lion, 10,7 millions. Eh oui, il est assez bas dans ce top, c'est étonnant, mais il est sorti alors que le cinéma était un peu plus âgé que les films suivants. Numéro 6, La Belle et le Clochard, 11,2 millions d'entrées. Le classique Roméo et Juliette modifié côté animal, touchant et bon comme en mauvais. Numéro 5, Les Aristochats, 12,5 millions d'entrées. Une belle petite aventure entraînante et amusante, j'aurais adoré le voir au cinéma. Numéro 4, Cendrillon. Enfin une princesse dans ce top. Cendrillon est une des princesses les plus emblématiques, c'est bien normal qu'elle ait eu son petit succès au cinéma. Numéro 3, Les 101 d'almaciens, 14,6 millions d'entrées. La première fois qu'autant d'animaux de la même espèce sont animés en même temps. Ce film a la particularité de toucher tous les publics. Numéro 2, Le Livre de l'âge, 14,7 millions d'entrées. Ce film a perturbé certains enfants dû à l'intrigue inquiétante et son combat final assez brutal. Beaucoup devaient se cacher dans la salle. Numéro 1, Blanche Neige avec 18,3 millions d'entrées. Est-ce vraiment étonnant ? Il était le premier long étrange coloré animé avec son synchronisé, ce qui a attiré vraiment une grande majorité du public potentiel, même les gens qui n'étaient pas forcément intéressés par le film en lui-même. Walt Disney a fait de nombreux sacrifices en misant très gros sur ce film. Imaginez les scènes de la forêt et de la transformation en grand écran. Et voilà, dites-moi en commentaire quel film de Disney vous auriez voulu voir au ciné et pourquoi. Si vous avez aimé et que vous voulez d'autres tops, laissez des pouces bleus. Et voilà, à 2018 pour un nouveau top. Mais Gus, on est en 2018. Bon, écoute Lucette, on s'en fout. Arrête avec tes vannes à noisettes. Ça s'annonce bien. Sous-titrage ST' 501